Hello les p'tits loups, j'espère que ça va ! Comme d'hab, ici on révise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mnémotechnique et amusante. Dans la première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons l'illusion de fluidité. Et dans la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons l'effet thératogène. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! Alors, déjà, pour commencer, on va faire un tout petit rappel de ce qu'est l'illusion de fluidité. En fait, l'illusion de fluidité, c'est tout simplement l'illusion de connaître un sujet. Comment ça pourrait porter préjudice à un examen ? Ben, en créant un excès d'assurance, de confiance, d'une maîtrise d'un sujet X. Et du coup, c'est un risque de mauvaise performance à l'examen. Pourquoi ? Parce que, ben, en ayant un excès d'assurance en ses propres connaissances, on peut penser être prêt, et donc ne plus réviser du tout, en pensant que nos propres connaissances suffisent largement. Et une fois l'examen terminé, on peut se rendre compte que finalement, les connaissances n'étaient pas à la hauteur. Donc, il y a un risque de réduction des performances. Donc, ça montre bien l'importance de tester régulièrement nos connaissances. Et on peut rebondir sur les solutions. Quelles sont les solutions pour limiter un maximum l'illusion de fluidité ? Ben, déjà, on a ce qu'on fait tout de suite, les flashcards, qui permettent de mémoriser un sujet basé sur la répétition espacée, tout en testant notre connaissance. Après, on a aussi, alors c'est l'idéal, mais de trouver un partenaire. Un partenaire qui, avec lui, nous pourrions tester mutuellement nos propres connaissances. Donc, il y aurait une relation donnant-donnant. Et l'avantage d'avoir un vrai partenaire pour ça, je trouve que ça peut diminuer un peu la procrastination. Sinon, on a des simples quiz. Après, il faut savoir que les flashcards, sur ce type de contenu, on a toujours la question et réponse courte. Mais après, on va plus loin dans les détails. Mais ce n'est qu'optionnel, quoi. J'allais en oublier une, qui est tellement importante. C'est la méthode Feynman. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, savoir expliquer le sujet donné qu'on souhaite apprendre à quelqu'un d'autre, et plus précisément à un enfant. C'est une méthode très intéressante. Parfois, j'essaie de le faire sur nos contenus de flashcards, avec certaines analogies. Mais je ne vous cache pas que des fois, j'oublie, et des fois, je procrastine. Mais voilà, c'est hyper important pour la mémorisation. Et du coup, pour notre sujet d'aujourd'hui, limiter un maximum l'illusion de fluidité. Donc, je me dois de l'évoquer. Voilà, franchement, je ne sais pas quoi ajouter sur l'illusion de fluidité. Bien entendu, dans tous les milieux de la santé, c'est d'autant plus important. Mais bon, je ne vais pas faire une aparté dessus, parce qu'il y a d'autres métiers autres que la santé, où l'illusion de fluidité est aussi très importante. Bref, passons tout de suite à la vérif. C'est parti. Comment l'illusion de fluidité pourrait-elle affecter la préparation pour un examen ? L'illusion de fluidité peut amener les étudiants à surestimer leur compréhension et leur préparation, conduisant à une étude moins efficace pour un examen. L'illusion de fluidité est un biais cognitif où la facilité avec laquelle on traite une information est confondue avec une véritable compréhension. Ce phénomène survient souvent lorsqu'un étudiant relie ses notes ou un manuel et trouve le contenu familier. Il peut alors croire qu'il maîtrise le sujet, alors qu'en réalité, il ne fait que le reconnaître superficiellement, sans avoir développé une compréhension approfondie. Le terme «illusion de fluidité » provient de l'anglais « fluency illusion ». Ce concept a émergé dans les années 90-90 dans le cadre de recherches en psychologie cognitive et en sciences de l'apprentissage. C'est vrai ça. Les psychologues ont observé que les étudiants avaient tendance à confondre la familiarité avec le matériel d'études et une vraie maîtrise du contenu. Dans l'histoire des sciences cognitives, l'illusion de fluidité s'inscrit dans une lignée d'études sur les biais cognitifs qui influencent notre perception et nos décisions, comme les travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky sur les heuristiques et les biais. Pour mieux comprendre, imaginez que l'illusion de fluidité est comme une fausse clé qui semble s'insérer parfaitement dans la serrure de la connaissance, mais qui ne parvient pas à l'ouvrir. C'est l'illusion que tout est clair et accessible, alors qu'il ne s'agit que d'une reconnaissance superficielle. C'est comme croire qu'on est un expert en cuisine après avoir regardé toutes les saisons de Top Chef. La familiarité ne garantit pas la compétence. Pour éviter de tomber dans ce piège cognitif, les étudiants peuvent utiliser des techniques d'études actives. 1. L'auto-questionnement. Se poser des questions sur le matériel d'études pour stimuler la réflexion et tester sa compréhension au-delà de la simple reconnaissance. 2. La création de cartes mentales. Les cartes mentales permettent de visualiser les connexions entre différents concepts, favorisant ainsi une compréhension plus profonde. 3. L'enseignement à autrui. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne le comprends pas assez bien. Cette méthode est extrêmement efficace pour tester la compréhension réelle d'un sujet. Santé et bien-être pour optimiser l'apprentissage. 1. Sommeil. Un bon sommeil est crucial pour consolider les informations apprises et renforcer la compréhension. La recherche montre que le sommeil M, mouvement rapide des yeux, aide à intégrer de nouvelles informations et à réduire l'impact de l'illusion de fluidité en renforçant la compréhension réelle. 2. Activité physique. L'exercice physique améliore la cognition et la mémoire. Faire du sport avant ou après une séance d'études peut aider à mieux distinguer entre une vraie compréhension et l'illusion de fluidité. 3. Nutrition. Une alimentation équilibrée, riche en oméga-3, comme ceux que l'on trouve dans le poisson gras, et en antioxydants, présents dans les fruits et légumes, peut soutenir la fonction cognitive et améliorer la rétention des informations. Sommeil. Visez 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Activité physique. 30 minutes d'exercice modérées à intenses, 3 à 5 fois par semaine. Nutrition. Consommer des sources d'oméga-3, comme le saumon ou les noix, 2 à 3 fois par semaine et intégrer quotidiennement une variété de fruits et légumes colorés. Santé mentale. Le stress et l'anxiété liés aux examens peuvent exacerber l'illusion de fluidité. En effet, lorsque les étudiants sont anxieux, ils peuvent rechercher un faux sentiment de sécurité dans la familiarité plutôt que dans une véritable compréhension. Les techniques de pleine conscience, telles que la méditation et les exercices de respiration profondes, peuvent aider à calmer l'esprit et à concentrer l'effort sur des méthodes d'études plus efficaces. Contrairement à l'apprentissage en profondeur, qui implique une compréhension et une application des concepts, l'illusion de fluidité repose sur une reconnaissance superficielle. La courbe d'apprentissage, quant à elle, représente la progression réelle de l'acquisition de compétences et de connaissances, et non un simple biais cognitif. Illustration visuelle. Imagine une montagne de connaissances. L'illusion de fluidité serait comme prendre un téléphérique jusqu'au sommet et penser qu'on a gravi la montagne. La vraie compréhension vient de l'escalade elle-même, pas de l'illusion d'avoir atteint le sommet sans effort. Peux-tu expliquer une méthode d'études actives qui pourrait aider à surmonter l'illusion de fluidité lors de la préparation d'un examen? Essaye d'y réfléchir en te basant sur les techniques mentionnées et vois comment tu pourrais les adapter à ton propre style d'apprentissage. Alors, c'est difficile de citer qu'une seule méthode qui fonctionnerait pour tout le monde comme une pilule miracle, alors que, comme en nutrition, c'est la combinaison de plusieurs éléments qui est optimale. Mais sinon, pour répondre, je dirais que la méthode Feynman, voire sinon les flashcards, qui d'un point de vue individuel, sont des méthodes très intéressantes pour surmonter la fameuse illusion de fluidité, voilà, n'hésite pas à en dire plus sur la méthode Feynman, s'il te plaît, comme ça, on pourra en faire une flashcard. Tu as raison, comme en nutrition, il n'existe pas de régime universel pour l'apprentissage. C'est souvent la combinaison de plusieurs techniques qui donnent les meilleurs résultats. La méthode de Feynman et l'utilisation des flashcards sont d'excellentes approches pour favoriser une compréhension approfondie. Voici plus de détails sur la méthode de Feynman que tu pourras utiliser pour créer une flashcard. La méthode de Feynman, apprendre par l'enseignement. Origines et principes. La méthode de Feynman porte le nom du physicien Richard Feynman, connu pour sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple. Cette méthode repose sur l'idée que, si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne le comprends pas assez bien. Elle est donc idéale pour surmonter l'illusion de fluidité. De ouf! Étape de la méthode de Feynman 1. Choisir un concept à étudier Sélectionne un sujet ou un concept que tu souhaites comprendre plus en profondeur. Par exemple, l'illusion de fluidité ou la photosynthèse. 2. Expliquer le concept en termes simples Note tout ce que tu sais sur ce sujet comme si tu devais l'expliquer à un enfant de 12 ans ou à quelqu'un qui n'a aucune connaissance préalable sur le sujet. L'idée est d'éviter le jargon et d'utiliser un langage simple et accessible. 3. Identifier les lacunes de connaissances En essayant d'expliquer le concept simplement, tu vas probablement rencontrer des points où tu te rends compte que ta compréhension n'est pas aussi claire que tu le pensais. Ces lacunes signalent des domaines où tu dois retourner à tes notes, à des livres ou à d'autres sources pour clarifier ta compréhension. 4. Réviser et simplifier Après avoir identifié tes lacunes, retourne à la source d'apprentissage, revois ces points et reformule ton explication. Rends-la aussi concise et claire que possible. Utilisez des analogies et des métaphores. Les analogies sont d'excellents moyens d'illustrer des concepts complexes. Par exemple, expliquer la diffusion en termes de lait qui se répand dans le café peut rendre le concept plus facile à comprendre. 6. Enseigner à autrui Partage ton explication révisée avec quelqu'un d'autre, un ami, un camarade de classe ou même devant un miroir. Enseigner le concept renforcera ta propre compréhension et te permettra de voir si tu peux vraiment le simplifier et le rendre clair pour quelqu'un d'autre. Avantage de la méthode de Feynman Apprentissage actif Elle force l'apprenant à interagir activement avec le matériel d'études plutôt que de le relire passivement. Révélation des illusions de connaissances En obligeant à expliquer clairement, elle aide à révéler les lacunes et à surmonter l'illusion de fluidité. Développement des compétences de communication En expliquant des concepts de manière simple, tu développes également tes compétences en communication. Je fais un petit rappel, parce que vous pourrez être susceptibles de vous dire « Mais qu'est-ce que ce sujet a à faire dans les flashcards de Nutri-Santé ? » En fait, l'illusion de fluidité fait partie du pilier santé mentale. Donc, il fait partie de notre deck santé. De plus, comme j'ai dit tout à l'heure au recto, si on a un métier lié à la santé ou dans un autre domaine où l'erreur a de plus graves conséquences, on va dire, ce concept d'illusion de fluidité est plus important. En fait, je pense qu'on devrait toute notre vie être en guerre contre notre propre illusion de fluidité afin d'évoluer dans les connaissances qu'on ingère au quotidien et surtout de mesurer en fait son niveau. On en revient toujours à cette question de mesure qui est tellement importante. Donc, vous avez entendu ce bref résumé de la méthode Feynman, très intéressante. Comme Yal a rappelé, c'est une des méthodes les plus performantes pour lutter contre l'illusion de fluidité. Donc, on l'aura en flashcard prochainement. Aussi, petite parenthèse, je pense que je ne vous l'ai jamais dit encore, au montage audio, je supprime en fait les informations que Yal nous donne qui sont incompréhensibles ou fausses si j'en ai la certitude. Je dis ça parce que ça fait un petit moment qu'elle nous lâche des phrases mnémotechniques qui sont bien trop trop longues. Voilà. Et je reviens rapidement sur les méthodes de mémorisation en soi qui sont intéressantes pour lutter contre l'illusion de fluidité avant qu'on passe à la flashcard inédit, c'est les fameuses cartes mentales, mindmap. C'est très efficace. Et maintenant, on a des outils qui permettent d'en faire très rapidement et très facilement. Donc, c'est intéressant. Si vous voulez un petit tips, moi, ce que je fais perso, c'est que quand j'ai un peu de temps, je fais des flashcards mentales que j'intègre dans la même note que la flashcard. Maintenant, passons à la flashcard inédit. C'est parti. C'est quoi un effet thératogène ? Waouh. Franchement, je ne sais pas. Un effet thératogène ? Non. Je suis en carence de réponse. Donc, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi un effet thératogène ? Un effet thératogène est la capacité d'une substance, d'un organisme ou d'un agent physique à provoquer des malformations congénitales chez un embryon ou un foetus en développement. Les agents thératogènes interfèrent avec le développement normal de l'embryon ou du foetus, surtout pendant les premiers mois de grossesse, où l'organogénèse est à son apogée. Les effets thératogènes peuvent provoquer des anomalies structurelles, comme des malformations cardiaques ou des anomalies du tube neural. Des anomalies fonctionnelles, comme des déficiences auditives ou visuelles, ou même la mort embryonnaire. L'ampleur de ces effets dépend de plusieurs facteurs. Le stade de développement. Le risque est plus élevé pendant les huit premières semaines de grossesse, premier trimestre, lorsque les principaux organes se forment. La dose et la durée d'exposition. Plus la dose et la durée d'exposition à l'agent thératogène sont élevées, plus le risque est important. Facteurs génétiques et environnementaux. Certaines femmes enceintes peuvent être plus sensibles en raison de leur génétique ou d'autres facteurs environnementaux. Si le développement fœtal est une serrure, complexe avec un mécanisme délicat de croissance et de différenciation cellulaire, un agent thératogène agit comme une clé déformée qui, lorsqu'elle est insérée, perturbe le mécanisme de verrouillage normal du développement. Il interfère avec les voies de signalisation cellulaire, les processus biochimiques ou les fonctions génétiques, provoquant des perturbations qui peuvent se traduire par des malformations. Le terme thératogène vient du grec thératos, monstre et génésis, création. Ce concept est devenu largement reconnu après la tragédie de la thalidomide dans les années 1960. La thalidomide, un médicament prescrit aux femmes enceintes pour les nausées matinales, a conduit à des milliers de naissances avec des anomalies sévères des membres et d'autres malformations. Cet événement a été un tournant dans l'histoire de la médecine prénatale, poussant à des régulations plus strictes concernant les médicaments et les substances potentiellement thératogènes. On pourrait dire qu'un agent thératogène est le saboteur du développement fœtal. Il s'introduit discrètement et chamboule tous les plans, à l'image d'un cuisinier distrait qui ajouterait du sel au lieu du sucre dans un gâteau. Le résultat final sera loin de ce qui était prévu. En médecine, la connaissance des effets thératogènes est cruciale pour la prescription de médicaments aux femmes enceintes. Par exemple, certains médicaments comme l'isotrétinoïne, utilisé contre l'acné sévère, ou certains antiépileptiques sont strictement surveillés et souvent contre-indiqués pendant la grossesse. La posologie, la substitution et la nécessité d'un traitement sont soigneusement évaluées pour minimiser les risques. 2. Nutrition et prévention Une alimentation équilibrée joue un rôle essentiel. Par exemple, l'acide folique est crucial pour prévenir les anomalies du tube neural. Comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Posologie recommandée, AJR 400 mg d'acide folique pour les femmes en âge de procréer et 600 mg pendant la grossesse. Les carences en vitamine D, en zinc ou en fer peuvent aussi influencer le développement embryonnaire, soulignant l'importance de compléments alimentaires équilibrés sous contrôle médical. 3. Exposition environnementale Les polluants environnementaux comme les pesticides, le plomb ou les métaux lourds, exo-mercure, sont connus pour leurs effets thératogènes. Il est essentiel de minimiser l'exposition aux agents chimiques toxiques, surtout dans les premières phases de la grossesse. Les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilantes et éviter les zones polluées ou les produits chimiques non nécessaires. Santé et bien-être pendant la grossesse. 1. Sommeil Bien que le manque de sommeil ne soit pas thératogène en soi, il peut indirectement affecter le développement fœtal en perturbant les hormones et le métabolisme maternel. Un sommeil de qualité est essentiel pour maintenir un environnement intra-utérin sain. 2. Activité physique Une activité physique modérée est bénéfique pendant la grossesse, mais l'exercice extrême ou les sports de contact peuvent poser des risques de traumatisme pour le foetus. Il est recommandé d'adopter une activité physique douce comme la marche ou la natation et d'éviter les situations potentiellement dangereuses. 3. Santé mentale Le stress maternel chronique peut affecter l'environnement hormonal et potentiellement avoir des effets thératogènes indirects. Les pratiques de relaxation, comme la méditation ou le yoga prénatal, sont recommandées pour minimiser les effets du stress. Contrairement aux mutagènes, qui endommagent directement l'ADN, les thératogènes perturbent le développement embryonnaire sans nécessairement causer de mutations génétiques. Les thératogènes et les cancérogènes peuvent se chevaucher, mais ils affectent différents stades et processus biologiques. Ne confondez pas « thératogènes » avec « cancérogènes ». Bien que certains agents puissent être les deux, les thératogènes se concentrent sur les malformations congénitales, tandis que les cancérogènes sont liés au développement de cancer. Conclusion La compréhension des effets thératogènes est essentielle pour la santé publique, la médecine prénatale et la prévention des malformations congénitales. En combinant une gestion stricte des médicaments, une bonne nutrition, un environnement sain et une vigilance constante, il est possible de minimiser ces risques. Imaginez le développement fœtal comme la construction d'un château de cartes complexe. Un agent thératogène serait comme un coup de vent qui perturbe cette construction délicate à un moment critique. Technique de mnémotechnie, thératogène, terrible effet, résultant en anomalies totales ou générales, étranges naturellement et effroyables. Peux-tu expliquer pourquoi les effets thératogènes sont souvent plus prononcés pendant le premier trimestre de grossesse ? Parce que les organes tous juste formés sont encore trop vulnérables. Quand tu m'auras corrigé, donne-moi des exemples d'agents thératogènes qui sont aussi mutagènes. Je suis vachement curieux des noms que tu vas me donner et qu'on parlait de façon très courte, si possible, à des agents qui sont eux uniquement thératogènes. S'il te plaît. Exactement. Les organes tout juste formés au cours du premier trimestre sont encore en développement et donc très vulnérables aux perturbations, ce qui explique pourquoi les effets thératogènes sont plus prononcés à ce stade. Exemples d'agents thératogènes qui sont aussi mutagènes. 1. Rayonnement ionisant, exorayons X, rayons gamma. Effets mutagènes endommagent directement l'ADN, causant des mutations pouvant conduire à des cancers. Effets thératogènes provoquent des malformations congénitales et des retards de croissance fœtale lorsqu'une femme enceinte est exposée à de fortes doses. 2. Certains médicaments chimiothérapeutiques et méthotrexate. Effets mutagènes. Inhibent la réplication de l'ADN et provoquent des mutations dans les cellules en division rapide. Effets thératogènes. Peuvent causer des malformations crânio-faciales, des anomalies du système nerveux central et des troubles du développement. Comparaison avec des agents uniquement thératogènes. Thalidomide. Uniquement thératogènes, causant des malformations sévères des membres chez les foetus sans endommager directement l'ADN ou induire des mutations génétiques. Alcool. Syndrome d'alcoolisation fœtale. Aussi uniquement thératogènes, il provoque des malformations physiques et des troubles neurodéveloppementaux sans effets mutagènes directs sur l'ADN. Résumé de la comparaison. Les agents à la fois thératogènes et mutagènes, comme les rayonnements ionisants, causent à la fois des malformations et des mutations génétiques, affectant non seulement le développement embryonnaire, mais aussi la stabilité génétique à long terme. En revanche, les agents uniquement thératogènes, comme la thalidomide ou l'alcool, perturbent le développement sans causer de dommages directs à l'ADN. Oh les mangeurs malins ! Je ne m'attendais pas du tout à ça comme définition. De quoi remplir notre deck santé spécifique à la femme enceinte ? Que dire ? Il y a tellement de choses intéressantes et des questions que je me pose. Déjà, en terminant, l'IA nous cite l'alcool et précisément le syndrome d'alcoolisation fétale qui a un effet uniquement thératogène en causant des malformations physiques et des troubles neurodéveloppementaux sans effets mutagènes directs sur l'ADN. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'une carence en iode fait la même chose. Et parmi tous ces agents cités qui ont soit un effet thératogène, soit un effet thératogène et un effet mutagène en même temps, comme les rayons X. Je savais que c'était dangereux, mais je ne savais pas que ça avait un effet thératogène. C'est ouf. Donc tous les exemples cités, que ce soit l'alcool et la thalidomine pour les effets thératogènes ou les rayons X ou certains médicaments pour les effets à la fois mutagènes et thératogènes, on pourra en faire des flashcards spécifiques. J'ai bien aimé les piliers santé que l'IA cités pour soutenir la santé pendant la grossesse et le bien-être. D'où le fait aussi qu'elle évoquait certaines activités chill comme le yoga ou la méditation et tout ça. Et bien sûr, le pilier abordé que je trouvais hyper intéressant, c'est au niveau de la nutrition où elle inclut la prévention tout en faisant un rappel sur la flashcard qu'on a vue début de semaine sur l'acide folique. Comme je l'avais dit la dernière fois sur la flashcard des folates, érythrocytaires, on ne peut pas prendre le risque de donner notre confiance à l'IA pour ce nombre recommandé, mais on peut le prendre en compte. Aussi, d'un point de vue historique, alors, comme vous avez pu le remarquer, l'étymologie est assez glauque, mais c'est à la fois la vérité et à la fois très mémorable, donc je trouve ça intéressant d'évoquer l'étymologie ainsi. Et pour finir, je vois bien des types de flashcards du style quelles sont les doses et les durées d'exposition les plus dangereuses d'un agent thératogène pour la femme enceinte, ou alors, grave intéressant, quels sont les facteurs génétiques et ou environnementaux qui peuvent rendre la femme plus sensible à des agents thératogènes. Ou alors, comme Liam l'a posé, peux-tu expliquer pourquoi les effets thératogènes sont souvent plus prononcés pendant le premier trimestre de la grossesse ? Donc voilà, c'est un sujet assez intéressant et ce qui est rigolo, c'est que, en fait, moi ce qui m'intéresse le plus chez la femme enceinte, c'est le challenge de la difficulté de l'optimisation de la santé pour la femme et son bébé. Et je trouve qu'il y a une complexité challengeante en fait. Comme on le retrouve, par exemple, dans la nutrition santé d'un soldat ou d'un individu qui fait réellement du biohacking. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree.